Le plus important, c'est que c'est le miracle entre les projets concrets et les grands projets visionnaires. Au contraire. L'innovation a été connu une passion. L'innovation a été connu d'une situation d'être là-bas de 4% de revenus, à la plus grande quantité de revenus. Et c'est pas une chose très douce de voir les gens mourir de la haine, partout, et vous, comme l'université de l'université, enseignez. La vraie question, c'est est-ce que nous sommes très aujourd'hui dans nos universités ? Ce que l'historien peut apporter, c'est deux choses. La première chose, c'est de montrer. Il faut que nous soyons constamment en avance, que nous ayons encore des brevets à vendre, des industries à créer. A l'échelle d'une nation, ou à l'échelle des équilibres internationaux, on développerait le commerce pour créer des richesses. Moi, je suis, si vous voulez, un enfant de la liberté. C'est-à-dire que les parents m'ont conçu la première possibilité biologique que le département nous allait en 1944. C'est impératif. Les sociétés démocratiques reposent sur les droits de l'homme. Et le premier des droits de l'homme, c'est le droit au respect de sa vie. Le leader, aussi, doit être capable d'organiser et d'interagir avec les followers, pour faire qu'ils partent la même vision. Et le premier des droits de l'homme, c'est le premier cours de l'homme de l'homme de l'homme. Pour vous, vous êtes en chair. Je suis très heureux de voir que cette institution, l'homme de l'homme de l'homme, c'est le droit de la responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada